Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je vois que parler d'éléphant et de licorne, ça parle plus que de déployer du PHP 7. Aujourd'hui, au travers de cette présentation, avec un titre un peu marketo bullshit, je vais vous faire un petit retour d'expérience du développement du site Blavacar. Je ne vais pas parler d'une techno en particulier, on a déjà fait des confs à propos de notre utilisation RabbitMQ, Elasticsearch ou MySQL. Là, c'est plutôt une approche globale du point de vue d'un développeur, qu'est-ce que le quotidien chez un développeur. Donc on va voir les bons et les moins bons côtés de ce qu'on a développé chez Blavacar. Je me présente en deux mots, moi c'est Mathieu Moquet, alias Matt Catmo sur GitHub, Twitter. Comme l'a dit François, ça fait quatre ans que je travaille chez Blavacar. Donc principalement en tant que développeur et récemment, j'ai rejoint l'équipe Architecture, dont je dirai deux mots à la fin. Donc il y a quatre ans, on était donc en fin 2011, le site avait forcément une moins bonne notoriété qu'elle a aujourd'hui. Donc d'ailleurs, le nom Blavacar n'existait pas encore. On connaissait Covoiturage.fr en France et Comuto à l'étranger, qui est le nom administratif de la société. Mais ça avait une moins grande réputation qu'aujourd'hui. Pourtant, on avait déjà atteint notre premier million d'utilisateurs et le site avait déjà un certain vécu. C'est à partir de 2005 environ que le site a commencé vraiment. Donc ça a commencé avec un CMS, l'ancêtre de Joomla, pour ceux qui connaissent, Mombo, si je ne dis pas de conneries. Puis à partir de 2008, on a commencé à vraiment coder le site, à transformer le CMS en un vrai site PHP, codé à la main. Donc bien sûr, et de 2008 à fin 2011-2012. Donc on a accumulé une certaine dette technique. On avait du code séquentiel à certains endroits, du code un peu orienté-objet, enfin orienté-objet façon PHP 4. Voilà, on avait un petit... c'est un peu un bazar. Il y avait... c'était pas forcément bien organisé. Il y avait des gros fichiers, des fichiers de plus de 1000 lignes. Il y avait même une méthode de plus de 1000 lignes. C'est pour vous rendre compte à quel point la dette technique était devenue assez importante. Donc des variables globales dans tous les sens, des singletons, etc. C'était vraiment devenu compliqué à envisager de faire maintenir cette nouvelle plateforme. Pourtant, ça a commencé bien. Il y avait un bon nombre d'utilisateurs. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et en plus de ça, quand on voit ça, on se dit qu'il y avait zéro test. Aucun test automatique. Donc c'était vraiment, quand on déployait quelque chose, c'est... Est-ce que ça va marcher ? Donc, début 2012, fin 2011, il y a ce que j'appelle le PHP moderne qui est arrivé. Donc il y avait toute la communauté Symfony qui se préparait à l'arrivée de Symfony 2, qui était un peu le premier framework qui a utilisé des namespace PHP 5.3. Il commençait à avoir de la gestion de dépendance. Donc avant même Composer, on avait le fameux fichier bin-vendor dans Symfony. Il y avait les fichiers Debs et Debs.loc qui, après, sont devenus... Qui ont remplacé un peu ça par Composer avec les Composer.json et les Composer.loc. Donc on avait vraiment un nouvel écosystème qui se préparait. Et plein de bonnes pratiques. Notamment Symfony 2 était venu piocher plein de bonnes pratiques d'autres frameworks. Java, Ruby, Python, etc. Donc là, on avait quelque chose qui devenait vraiment intéressant sur lequel travailler. Donc, on a commencé, on s'est dit, il faut faire... On va repartir de quelque chose from scratch. On laisse le code legacy actuel et on va recommencer quelque chose de propre avec toutes les meilleures pratiques que PHP nous apporte ici. Et donc, d'un point de vue développeur, forcément, on est content, on parle de quelque chose from scratch avec plein de nouvelles technologies. Donc tout le monde est content, tout le monde est ultra motivé à développer cette nouvelle plateforme. Donc ça peut être... On peut se dire que c'est assez risqué de devoir recommencer un produit vraiment depuis le début. Sur le long terme, on s'est rendu compte avec un peu de recul que c'était vraiment un bon choix, qu'on n'a aucun regret là-dessus. Et c'est pas vraiment en soi quelque chose de totalement... On n'a pas totalement traché l'ancien site et refait quelque chose du jour au lendemain. On avait la chance d'avoir plein de sites différents. Donc on est présent sur plusieurs pays. Et donc, c'est un peu l'occasion d'avoir, de créer un nouveau produit à côté de l'existant. Donc on avait co-voturage.fr en France, mais on a pu sortir, tout d'abord dans des petits pays comme le Portugal, puis dans des plus gros pays, donc ce nouveau site. Donc ce nouveau site n'avait pas forcément toutes les fonctionnalités dès le début, mais petit à petit, on est venu l'enrichir, jusqu'à atteindre une certaine maturité et pouvoir remplacer les sites existants. Donc un truc dont on est assez fiers et qui marche très bien chez nous, c'est la façon, on va dire, la rapidité à laquelle on peut déployer du code en prod. Il y avait une phrase dite par un ancien dirigeant de chez BMW qui dit que dans l'économie actuelle, c'est pas les plus gros qui mangent les plus petits, c'est vont être les plus rapides qui mangent les plus lents. Et ça, c'est tout à fait un peu notre philosophie. Donc je ne connais pas du tout le milieu de l'automobile, mais je trouve que cette phrase a énormément de sens dans le milieu du web dans lequel on peut déployer en prod plusieurs fois par jour, on peut avoir un feedback instantané des utilisateurs et du coup réagir très rapidement. Et donc c'est un peu la méthodologie qu'on a adoptée. C'est donc depuis le début, même depuis que je suis là, on fait jusqu'à une dizaine de mises en prod par jour. Et ce, n'importe qui peut déployer. Donc n'importe quel développeur et même voire n'importe quel intégrateur peut lui-même tout seul déployer du code en prod. Et d'une part, ça permet de le responsabiliser aussi. Et donc non seulement de le responsabiliser, mais de le faire le plus souvent, du coup ça devient assez trivial à la fin de pouvoir déployer du code. Donc on arrive au début, on hésite un peu, et au final ça devient un processus très autonome. Et à la fin, on devient quelque chose de très fluide, on le fait régulièrement, on n'a plus peur d'appuyer sur le bouton. Donc pour ça, on a adopté un workflow de développement assez simple, connu aussi sous le nom de GitHub Flow. Donc il part du principe qu'on a juste une branche master, et à chaque fois qu'on a besoin de développer quelque chose, du coup ça doit être peut-être un remplacement d'une image, une correction, une nouvelle feature. Tout de suite, on crée une branche, on fait nos développements. Une fois le développement fini, forcément on a la code review, l'intégration continue. Et on a mis en place un petit système de server staging, c'est-à-dire du coup on fait juste un git push, et on déploie sur un serveur, et du coup on peut voir directement notre code impacté sur un environnement sur lequel on peut faire des tests. Du coup nous on a fait ça à base de, dans un serveur, à base de, dans des dossiers différents, des scripts shell, et un petit coup de virtual host. Aujourd'hui il y a des techniques un peu plus évoluées, si on regarde du côté de Platform SH, Platform SH qui fait un peu le même système, et en mode plus évolué. Du coup on arrive à obtenir quelque chose qui nous permet d'avoir du feedback très rapidement, et notamment ça permet aux produits de valider toutes les features du dev. Et donc, quand ce développement est fini, tout simplement, on merge, et on appuie sur le bouton pour pousser en prod. Aussi simple que cela. Alors je ne sais pas si vous étiez ce matin à la conf de Rasmus qui disait que chez Etsy, ils n'utilisent pas de branche, ils commitent directement dans master. Il n'y a qu'une seule branche, c'est master. Et tout est déployé à base de feature flag. Donc les feature flag, c'est quelque chose qui est assez puissant, dans la mesure où ça va encore plus mettre en confiance le développeur qui va pousser son code. Du coup on va pouvoir pousser du code en prod, sans qu'il soit vraiment utilisé. Et on va pouvoir du coup le déployer sur une petite partie de la population, enfin une petite partie des utilisateurs, et progressivement voir l'impact que ça a, si en termes de ressources c'est suffisant, s'il faut ajuster, s'il faut changer le code, jusqu'à obtenir un bon résultat. Du coup c'est un bon moyen, si on a besoin de mettre en prod une grosse feature, de pouvoir déployer rapidement, enfin facilement du coup du code. Il y a un autre cas d'utilisation que des features flag, non pas pour déployer progressivement, mais pour juste activer une fonctionnalité partiellement en prod. Par exemple, quelque chose qu'on a fait récemment, c'était pouvoir loguer toutes les traductions qui sont utilisées vraiment en prod. Du coup on aurait pu faire par exemple une simple analyse statique du code, et en déduire depuis les templates, depuis les contrôleurs, etc. quelles sont toutes les clés de traduction utilisées. Mais comme on a un gros système, on a tout un mécanisme de clés de traduction dynamique, c'est-à-dire une même clé de trad, selon si elle est utilisée dans le site web, desktop ou le site web mobile, du coup elle aura un sens différent. Bref, ce n'est pas forcément évident d'avoir une analyse statique du code. Du coup par exemple, une feature flag, on active du log en prod directement, sur une petite partie de la population, et selon si ça prend trop de ressources le log, ou pas assez si on a passé le log, du coup c'est facile, ça devient super trivial d'ajuster ce curseur, et du coup d'avoir ce genre de feature facilement. Donc à propos de trad, ça aussi c'est quelque chose qui ne doit pas freiner le développement du site. Donc les développeurs, si possible, on doit éviter de faire des allers-retours entre le produit et les développeurs, pour qu'ils intègrent des traductions, et ainsi ralentir tout ce cycle de développement qui doit être assez rapide. Du coup pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un petit mécanisme pour pouvoir mettre à jour les traductions à chaud en prod. Et ce, du coup, tout ce qui est produit, tous les traducteurs n'ont pas besoin d'attendre le retour du développeur pour modifier, assouer leurs traductions. J'avais dit d'ailleurs à certains que j'allais écrire un article sur le blog tech, je ne l'ai toujours pas fait sur ce sujet-là, je le ferai prochainement. Rappelez-moi si j'oublie. Et bien sûr, tout ce processus, tout ce qui est bien, c'est de l'automatiser. Il faut éviter à tout prix toutes les erreurs que peuvent avoir un humain, et tout, justement, quand je dis qu'un intégrateur doit pouvoir mettre du code en prod, c'est simplement qu'il doit juste pouvoir appuyer sur un bouton ou lancer un script bash. Mais du coup, toute la chaîne doit être vraiment automatique. Donc là, j'ai vu les bons côtés du développement, vraiment ce qui marche très bien chez nous et ce dont on est assez fier. Maintenant, je vais voir le côté un peu moins bon qu'on a dans le code qui, du coup, nous freine au quotidien. Donc, je vais aborder 5 points, 5 points qui peuvent être des pièges, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, en fait, qui sont des risques à long terme pour notre application. Et du coup, tout va dépendre de la manière dont on les utilise. Donc, le premier, c'est le fameux ORM. Donc, je ne vais pas faire tout un débat sur l'ORM, simplement taper anti-pattern ORM sur Google, vous trouverez plein d'arguments pourquoi il ne faut pas utiliser un ORM et pourquoi on peut l'utiliser. Sur le long terme, je vous avoue que c'est forcément une mauvaise pratique. Si on veut développer une petite application sur le court terme, assez rapidement, un ORM, c'est pratique parce que, du coup, on a nos tables, une petite commande, hop, on génère nos entités, une autre commande, on va générer nos formulaires, encore une troisième commande, on génère nos contrôleurs et hop, on obtient une application très facilement. Du coup, quand on commence une application de zéro, je vous avoue que c'est très tentant d'utiliser un ORM. Ça va nous permettre de post-traper quelque chose très, très rapidement. Mais au final, on se rend compte qu'il y a long terme, ce côté relation de l'ORM, on va avoir des entités un peu partout dans notre application et typiquement, on va avoir quelque chose comme une entité user. Partout, généralement, il y a une entité user. Donc, un utilisateur publie un trajet, un utilisateur poste un message, un utilisateur laisse un avis à un autre utilisateur. Et du coup, on se retrouve à avoir des relations partout dans notre application. Et à la fin, on a quelque chose qui devient super compliqué à gérer. Trop de relations, on n'arrive plus à détacher justement une partie de l'application. Et notamment, si pour les problèmes de perf comme on a aujourd'hui, on veut se libérer des contraintes qu'impose du SQL, par exemple, pouvoir sharder nos trajets ou nos utilisateurs dans plusieurs bases de données différentes, ou plusieurs tables différentes, parce que celle-ci commence à grossir. Et du coup, si on utilise un ORM, forcément, c'est la merde. Du coup, en plus de ça, on avait un autre petit détail, c'est qu'on voulait avoir un système qui permet d'ajouter des attributs facilement à l'utilisateur. Du coup, c'était à base de clés-valeurs dans MySQL et dans Redis. Et là, on s'est retrouvé à faire des trucs assez crades, à devoir injecter des services dans l'entité au moment du load. Bref, ce n'est pas très joli, joli, on n'en est pas très fiers. Ça marche, mais on n'en est pas très fiers. Et en plus de ça, si on commence à utiliser les entités un peu partout dans l'application, typiquement l'utilisateur, donc une entité qui fait tout, si on commence à l'utiliser dans les formulaires, dans la vue, etc., on se retrouve à avoir des bugs un peu bizarres, du genre l'utilisateur soumet une nouvelle biographie, et il se retrouve avec une erreur du type votre numéro de téléphone n'est pas valable. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a mappé notre formulaire avec une entité qui a un peu trop d'attributs, et on s'est viandé dans un groupe de validation, une connerie du genre, et on se retrouve avec des bugs bizarres. Du coup, préférez toujours, pour les vues, créer des objets adaptés à votre vue, des vues modèles, typiquement. Et pour les formulaires, pareil, utiliser des objets ultra simplistes, pas vos entités qui font papa-maman. L'autre point, c'est les bundles. Alors, ce n'est pas vraiment les bundles en soi, mais c'est plutôt, comme a dit le talk précédent, c'est d'être couplé au framework. Donc, en 2012, 2012, on commence Symfony 2.0 c'est ouvert. Et du coup, on se dit, quelles vont être les bonnes pratiques ? Il n'y avait pas vraiment de bonnes pratiques à cette époque-là. Du coup, on se dit, est-ce que je vais créer mon application dans un seul bundle ? Est-ce que je vais créer plusieurs bundles pour chaque partie de mon application ? Si oui, du coup, je vais avoir mes entités dans chacune des bundles, mais comme ils ont plein de relations entre elles, là, ça devient compliqué, vu que les bundles, ils doivent être indépendants les uns des autres. Du coup, on se dit, oui, je vais déplacer mes entités dans des dossiers séparés, mais au final, c'est juste cacher le problème. Et donc, on se retrouve à trop penser comment je vais créer mon application dans ce framework-là. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de talks qui disent, justement, développer votre application sans penser au framework. Faites tout votre code métier comme vous avez l'habitude de faire. Si vous utilisez, par exemple, du CQRS 11 Sourcing, faites vos commandes, vos événements, testez que telle commande crée bien les bons événements et occupez-vous ensuite du framework. Occupez-vous du framework dans la mesure où ça va être votre glue entre votre code métier et votre interface, que ce soit l'interface HTTP ou l'interface du commande clé, mais ne commencez pas à tout vouloir mettre, tout vouloir rendre dépendant du bundle directement. Et du coup, pour ceux qui me disent est-ce qu'il est bien d'utiliser du faux user bundle, voici ce que j'aurai à leur répondre. Du coup, non seulement, ça va coupler fortement votre logique de toute la gestion des utilisateurs à votre framework, mais en plus, ça va vous imposer du doctrine, ça va vous imposer plein de trucs. Du coup, ça va être bien pour pouvoir créer facilement, boosterer facilement une application. Et si vous vous dites que votre application, c'est juste un truc temporaire que vous allez tracher dans quelques mois, pourquoi pas ? Mais si c'est un truc sur le long terme, ça, c'est juste hors de question de l'utiliser. Du coup, chez nous, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Notre base de données, etc. était déjà en place. C'était du coup, d'ailleurs, impossible d'utiliser ce genre de bundle. Un autre point, c'est la gestion des événements. Du coup, les événements, c'est quelque chose d'assez puissant. Quand on parle de programmation événementielle, c'est ce qui permet, du coup, de découpler fortement une application. On a un code métier qui va émettre un événement. Et derrière, on a un ou plusieurs process qui vont venir écouter cet événement-là et faire d'autres codes métiers, des side effects. Ce qu'on a commencé à faire, vu qu'on utilisait Symfony, on utilisait Doctrine, etc., du coup, on s'est dit, tiens, on va écouter des événements Doctrine. On va utiliser des événements Doctrine pré-flush ou post-persist, etc. Et on s'est dit, tiens, je vois que le champ biographie, il a été changé, du coup, je vais faire un processus métier qui dit que, je ne sais pas, je vais envoyer un mail utilisateur ou un truc du genre. Après, on s'est dit que, ouais, Doctrine, ça ne répond pas forcément à tous nos besoins. Du coup, on s'est mis à créer des événements custom aussi, des événements pré-post-custom, etc. Et on a rapidement convergé vers un gros fouillis d'événements. On ne savait plus qui écoutait quoi. Et du coup, la seule solution, un peu, c'était de se dire, tiens, si je débranche cet événement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça a pété des tests, etc. Et rien, bref, ce n'était pas du tout clair. Du coup, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de vous intéresser à tout ce qui est eventsourcing, même si vous ne le mettez pas en pratique. Au moins, l'eventsourcing, c'est quelque chose où les événements sont vraiment le cœur d'une application. La première structure qu'on met en place dans une application, c'est de se dire quels sont les événements de mon application. Genre, l'utilisateur s'est inscrit, l'utilisateur a laissé un message, l'utilisateur a posté un trajet. Et de là, on découle toutes les commandes, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène à ces événements-là et qu'est-ce qui va écouter ces événements-là. Du coup, mettez ces événements-là au cœur de votre métier et ne dites pas que c'est simplement du bonus et qu'on va pouvoir utiliser un événement-là parce qu'il était là dès le début, enfin parce qu'il était là par hasard et tiens, on va l'écouter. Quatrième point, ça va être les tests. Donc les tests, on voit souvent la bonne pratique de tests, c'est d'avoir à peu près plus de 70% de tests unitaires et le reste en tests d'intégration, du coup, que les composants se parlent entre eux correctement et les tests fonctionnels ou les tests de bout en bout, vraiment tester toute la chaîne de bout en bout. Sur Symfony, il y a quelque chose qui est assez pratique, c'est tout le côté HTTP kernel, HTTP fondation, ce qui va permettre de, rien qu'avec du PHP unit ou avec votre moteur de tests préférés, pouvoir créer des assertions facilement, du coup, faire des tests fonctionnels avec un framework de tests unitaires. Et j'avoue qu'on en a un peu trop abusé de cette facilité de pouvoir créer des tests fonctionnels avec du PHP unit et on s'est retrouvé avec massivement de codes de tests fonctionnels, c'est-à-dire qui testent vraiment le contrôleur, qu'il y a bien les bonnes interactions avec la base donnée et tout un workflow complet. Donc, quels sont les inconvénients ? Déjà, c'est long de faire des tests de bout en bout plutôt que plein de tests unitaires et de pouvoir ensuite mettre la glue entre ces tests unitaires et en plus, niveau maintenance, dès qu'on va modifier un truc dans un coin, un petit composant dans un coin, ça risque de péter énormément de tests. Une chose qu'on a mis en place, du coup, c'est un système de helper. Donc, simplement, au lieu d'avoir à redécrire, tiens, pour se logger, il faut aller sur telle page, il faut rentrer tel formulaire, il faut le soumettre, il faut retourner sur telle page, du coup, on se retrouve avec des helper du genre, une fois que je me log et que je publie un trajet, du coup, je peux simplement récupérer l'URL que j'ai dans mon config pour la publication, les paramètres, je vais créer tous les paramètres que je vais envoyer au formulaire de publication, du coup, ça va me créer facilement un trajet et je vais pouvoir vérifier que le trajet est bien créé, que les événements sont bien dispatchés, etc. Si j'avais un conseil à donner qui a déjà été abordé hier, c'est, par exemple, vous vous intéressez à BIAT, mais BIAT pas de la manière du genre je clique sur tel bouton, je vais à telle page, mais vraiment le côté behavior de BIAT, donc vraiment décrire ces tests comme un comportement, du coup, c'est ce que j'ai mis un peu en commentaire, donc étant donné que je suis connecté avec tel utilisateur, quand je publie un trajet, alors je dois avoir un trajet créé dans ma base. Donc c'est vraiment orienter vos tests directement comme ça, ça vous obligera à avoir ce côté, un peu ces helpers, tous ces contextes qui vont exécuter vraiment vos tests et ça permet d'avoir vraiment une refacto, de refactoriser facilement les tests et si on a un composant à changer, alors ça change sur l'ensemble de la plateforme. Et le problème final, au final, c'est qu'on se retrouve avec une application monolithique, donc le monolithique c'est pas le problème en soi, c'est d'avoir un monolithique fortement couplé, donc au lieu d'avoir quelque chose, un monolithique, par exemple avoir des bonnets de contexte qu'on a en DDD et avoir des micro-applications dans une grosse application monolithique, on se retrouve avec une grosse application fortement couplée et qu'on a du mal à gérer. Donc la question c'est qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant ? Comment je vais réussir à me sortir de ce couplage fort et quelles sont les pratiques que je peux mettre en place ? Du coup on a mis, on a créé un petit projet qui est plus des principes qu'un projet en soi, ce qu'on appelait la gateway. Du coup la gateway c'était en référence par exemple au API gateway qu'on a chez des Netflix ou chez des gros des grosses boîtes comme ça où en gros on a une API qui gère, qui va soit dispatcher les requêtes à d'autres microservices en interne, soit faire le traitement. Là c'était un peu le même principe, c'est grosso modo l'idée c'est d'avoir plein de endpoints toutes mes règles métiers listées clairement dans ce qu'on appelle la gateway du coup une sorte d'API ou de librairie et du coup chaque brique métier va être isolée les unes des autres. Et en dessous de ça on va définir tous les accès aux datas donc tous les accès aux trajets, aux utilisateurs, à la messagerie. On va définir quelques interfaces non pas en se disant que tiens une interface je vais pouvoir facilement changer le backend du jour au lendemain mais au moins je vais avoir quelque chose une liste claire de comment est accédée ma donnée et surtout il va y avoir des règles comme quoi aucune jointure par exemple entre un utilisateur et un trajet. Et s'il y a besoin de faire des requêtes compliquées en prenant en compte des trajets d'utilisateurs alors peut-être qu'il me faut un autre backend avec par exemple comme on a du Elasticsearch qui dénormalise un peu tout ce qui est trajet et utilisateur dans un même document mais bref du coup il n'y a aucune jointure entre les silos. Au final c'est quelque chose qui reste assez simple donc ça se compose en trois parties il me reste deux minutes je finis donc c'est quelque chose assez simple pour chaque endpoint on va avoir du coup une request qui est en gros une value object avec toutes les données dont on a besoin le handler qui va faire sans tangouille du coup soit faire le traitement directement soit faire appel à un service externe pour faire le traitement et en retour j'ai une réponse typiquement un user ID par exemple dans ce cas là soit un UID qui va être généré automatiquement soit un ID qui vient de la base de données du coup c'est pratique pour gérer le legacy et à chaque endpoint du coup un événement dédié un événement business dédié donc au final c'est pas compliqué c'est pas des pertes compliquées c'est juste une fonction un entrée une sortie et tout un tas de règles métiers tout un tas de règles strictes de codage derrière tout ça un exemple par exemple c'est la messagerie tout ce qui est messagerie on a récemment cette année on a switché de MySQL à Cassandra PHP ne parle pas directement à Cassandra on a une brique Java qui constitue en soi un micro-service du coup la base de données Cassandra est vraiment isolée par ce service là et c'est exposé via un service un service reste du coup typiquement avec le système qu'on a mis en place on peut facilement changer juste la partie dont on a besoin et et faire ce qui va bien juste deux mots du coup tout ce travail là ça va nous permettre en gros de pouvoir facilement répliquer notre donnée sharder notre donnée dans le monde entier on est déjà en Inde on est déjà en Amérique latine et plus tard dans d'autres pays à l'heure actuelle ça c'est un petit teasing ça sera peut-être pour des prochains talks on est en train de basculer nos serveurs physiques et un peu du virtuel sur du 100% container avec Core S pas sur Docker on est parti sur du Rocket je ne vais pas faire le débat maintenant de toute façon il n'y a pas le temps et ce n'est pas l'objectif mais du coup avec ce travail de découplage on va pouvoir facilement déployer dans un data center dans un autre distribuer notre donnée comme il se doit et voilà donc j'espère que ça vous a plu si vous avez plus si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à aller sur notre blog tech on écrit quelques articles de temps en temps ou sur Twitter vous retrouvez le lien Twitter dedans et voilà je vous remercie de m'avoir écouté applaudissements applaudissements Merci.